Mais alors ce soir, bon, ce soir c'est plutôt pâte au pesto, parce que je viens d'arriver de week-end, ma fille m'a emmenée en week-end dans un super petit week-end en Belgique, et donc évidemment en Belgique, qu'est-ce qu'on mange ? De la mayonnaise, des croquettes de crevettes, des frites, la bière, j'aime pas trop ça, mais bon voilà. Bonsoir Sophie ! Hello ! Ah, merci beaucoup Marie dans Hocus Pocus, c'est vrai que j'ai pas encore fait de vidéo, et ça ne va pas tarder. Je vais en faire une, je vais en faire une, salut Manu, salut Loubabe, Bika, comment ça va ? Alors, je vous fais des gros bisous à tous, on fait le petit apéro du dimanche, évidemment, merci beaucoup, merci de m'avoir souhaité mon anniversaire. Eh bien écoute, Regina, la VF de Regina, une nouvelle saison, non, il n'y en aura pas, en revanche je vais doubler l'Anna Paria bientôt, maintenant c'est plus un secret parce que je commence dans 15 jours, merci beaucoup. Et donc Lana qui rejoint l'équipe de Lincoln Défense, voilà, donc peut-être que j'aurai l'occasion de faire une vidéo à cette occasion-là, mais en tout cas il y a plein de vidéos qui vont sortir là bientôt. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à suivre Madeleine, mon projet Madeleine, parce que ça me fait vraiment plaisir que vous aimiez ce concept, et vous allez voir, là, vous allez avoir quelques surprises courant, courant juin, des vidéos que vous allez adorer des Madeleines. Oh, merci beaucoup, tu sais que tu es un krach Antoine, merci, j'espère que je suis ton main. Donc les loulous, regardez, ce soir, je n'avais rien dans le frigo, j'avais fait un pesto pour mon live de mercredi, le pesto maison, mais ça se garde grave, donc bim, je l'ai gardé. Et on va faire des pâtes au pesto, je vais les twister un tout petit peu, les pâtes au pesto. Ah oui, oh, salut Moustapha, salut, salut, salut à tous qui nous rejoignent. Là, donc, pour mes lives du dimanche, pour ceux qui se connectent pour la première fois, en général, je suis avec un invité, mais là, ce soir, je rentrais de Belgique en week-end pour mon anive, donc je n'ai pas trop eu le temps de m'occuper d'inviter quelqu'un avec moi, parce que je ne savais même pas si j'allais faire le live. Merci beaucoup Moustapha. Et donc, voilà, on se fait des petites pâtes au pesto, toutes sympas, et merci beaucoup pour tous vos compliments, et puis, on y va, et c'est le premier live. Alors voilà, tu vois, moi, je cuisine, on parle doublage, on parle, vous pouvez me poser des questions, on fait des petites voix, on s'amuse, on parle du métier de doublage, et on cuisine ensemble. Donc ça, c'est trop cool. Donc là, je suis en train de faire cuire des pâtes, tout simplement, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un peu la base, la base. Merci. Et on se croise en mai, alors je ne sais pas qu'on va se croiser, je ne sais pas où en mai, on se croise où, Sophie Alix, en mai ? Alors, je goûte parce que je les avais déjà un petit peu cuites. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent encore ? Horizon, j'aimerais trop, mais... Ah oui, tu veux dire, vous parlez entre vous, là. Moi, je ne joue pas trop aux jeux vidéo, mais voilà. Alors, j'ai commencé à quel âge à faire du doublage ? Écoute, je n'ai commencé pas très tôt, en fait, dans ma carrière, parce qu'avant, j'ai beaucoup tourné, j'ai fait beaucoup de films, de la télé, j'ai joué au théâtre, etc. Après, j'ai eu des enfants, donc j'ai mis ma carrière un peu en berne, on va dire, un peu en jachère, tranquille. Je me suis occupée de mes enfants, j'ai beaucoup aimé aussi. Soyez gentils entre vous. Et voilà. Et donc, voilà, pour répondre à votre question, j'ai commencé le doublage, ouais, c'était en, ben quand même, une vingtaine d'années maintenant, quand même. Mais j'ai commencé par les jeux vidéo, en fait. Je dirigeais les jeux vidéo chez Ubisoft, j'ai fait beaucoup de licences, LucasArts, les Star Wars et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer des gens du doublage. Et évidemment, j'étais comédienne à la base, mais je ne, je, voilà, je ne suis pas, je ne suis pas dans le doublage comme certains depuis l'âge de 6 ans, quoi. Alors, ok, donc, en tout cas, donc, ce live est dédié à la cuisine et au doublage et au voix et à mon métier. Et parler avec vous, donc, soyez cool entre vous. On n'est pas là pour se balancer des trucs. Donc, voilà. Donc, en effet, ceux qui ne me connaissent pas, je suis comédienne. Je fais énormément de doublages. Je fais des jeux vidéo. Je fais, donc, notamment Horizon dans Apex. Newt, il est en train de boire ma tasse de thé. Newt, rendez-vous dans l'arène. Et coucou Clément. Et aussi, évidemment, je fais du doublage. J'ai doublé pas mal de comédiennes. J'ai fait beaucoup de dessins animés. Je suis, par exemple, Manu, le meilleur copain de Titeuf. Donc, voilà, super trop cool. Et puis, voilà. Donc, en effet, Émilie, merci. Bienveillance, les gens. Toi, tu es sérieux, gentil, Moustapha. C'est super. On est tous gentils. C'est cool. Donc, voilà. Donc, les pâtes, elles sont presque prêtes à être égouttées. Parce qu'on ne va pas les cuire trop, trop longtemps. Parce qu'après, on va les... Et elle dit boum. Mais ouais. Le voyage dans le corps humain. Bisous, bisous. Salut, Moustapha. Merci d'être passée. Donc, les pâtes, on va les égoutter tout de suite. Parce que je ne veux pas qu'elles soient trop cuites. On va les faire vraiment al dente. Et on va les faire reposer. Pendant ce temps-là, regardez, dans ma petite poêle. Alors, ceux qui ne connaissent pas mes lives, j'ai une petite poêle que j'adore. Elle s'appelle... Alors, pour les habituer, vous allez tous, évidemment, la reconnaître. Elle est aussi vieille que moi. Et donc, si vous voulez lui donner un petit prénom, ceux qui la connaissent, j'attends. Paulette. Mais ouais, les élèves. Donc, Paulette est dans la place. Paulette est dans la place. Et donc, Paulette, on va lui mettre un peu d'huile d'olive et on va faire confire un peu, à feu, assez vif, quelques petites tomates cerises. Et ça va être bien sympa pour ajouter au pesto. J'ai sorti aussi de la mozzarella en mode régime. C'est génial. Celui qui m'a dit que je devais faire un régime. Là, je suis au Tecquet. Les Padawans en puissance ! Ouais, il y en a plein qui l'ont appelé Paulette. Merci, merci, merci. Salut, Galo Romain sans filtre. J'adore ce nom. C'est très, très drôle. Eh bien, Galo Romain sans filtre, ce soir, je prépare tout simplement des pâtes au pesto. Un pesto maison que j'avais fait dans mon live de mercredi, que j'avais évidemment conservé au frigo. Et là, la pâte du dimanche soir, parce que je n'ai rien dans mon frigo. Je viens de rentrer. C'était mon anniversaire. Ma fille m'a emmenée à Bruxelles et c'était trop bien. Et donc, alors, qui dit Bruxelles et qui dit Bruxelles ? Alors, regardez. Là, je mets quelques petites tomates cerises à chauffer un feu dans l'huile d'olive. Comme ça, ça va être super bon. Je vais mettre une petite gousse d'ail que je vais laisser ouverte comme ça, mais que je ne vais pas peler ni écraser parce que je n'ai pas envie d'avoir trop, trop d'ail dans mon plat ce soir. Là, je vais monter en température. Il faut vraiment qu'elle soit bien, 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 bien chauffée. Et je vais même leur mettre un tout petit peu, mais vraiment une petite pincée de miel pour qu'elle confie dans l'huile d'olive. Ça va être trop, trop bon. Là, vous voyez, regardez. Elle commence à être un peu... Il y a de l'eau qui sort des tomates. Là, on va mettre un petit peu de poivre. Je vais mettre un tout petit peu de tour de sel. Il est vraiment très peu. Là, il est baissé le feu. Parce que là, évidemment, les tomates, il y a plein d'eau dedans. Mais ce qu'on veut, c'est qu'elles prennent une bonne couleur. Bruxelles, tu dis toi, Sophie. Mon bébé, t'es là ! Trop cool ! Attention, bah oui, tu m'étonnes. Je suis en train de me planquer, là. Je planque le raisin. Non, mais on va quand même faire un apéro. Je ne sais pas, la dernière fois, c'était peut-être un peu spécial. Justement, je retente le cou, mais sans prononcer le... Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, le dimanche soir, c'est sacré ! Merci beaucoup ! Merci, salut ! Merci, India ! Eh bien, écoute, bébé, je vais bien. C'était mon anniversaire. J'ai eu beaucoup de... J'ai été très gâtée. Donc, c'était trop cool. J'ai été gâtée par un peu tout le monde. Mes amis, ma famille. C'est mon vol de mort à moi qui m'étonne. Merci, user ! Merci beaucoup ! Oh, mais merci, mon bébé ! Je ne vous dirai pas mon âge. L'année prochaine, si vous êtes encore sur mon compte, on fait la Big Fiesta. C'est tout ce que je peux vous dire. Oh, je suis née le 28 avril. De que Gal Gadot. Je ne sais pas qui c'est, Gal Gadot. Alors là... Oh, mon bébé, c'est trop mignon. Enfin, oui, j'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Alors, regarde ! Là, j'ai mes petits tomates qui sont en train de confinir. Là, je vais remettre ma casserole sur le feu. 25 ans et plusieurs années, jeune homme. Et je vais remettre les pâtes dans la casserole. Là, on est en mode famille ce soir. On est en mode famille. Je te retourne, Thérèse. Ah, je ne connais pas Wonder Woman. Ah, ouais, si. Mais en fait, son nom, alors c'est un peu nul de ma part. Je suis désolée. Là, je mets le pesto. Regardez, hop. Voilà, le joli pesto que j'avais fait, c'est trop beau. Je vais rajouter pas trop d'huile d'olive, parce que là, j'en ai mis pas mal pour les tomates. Donc là, je vais remettre le pesto. Ah, Gal Gadot, c'est l'actrice qui joue Wonder Woman. Elle est très, très belle. C'est une actrice iranienne, je crois. Elle est magnifique, oui. Il paraît que c'est une artiste iranienne qui a quand même incroyable cette réussite, alors qu'elle est justement d'un pays. Voilà. Écoute, Lana Paria, Eva, oui, justement, j'allais dire que j'ai... Merde, j'ai tapé dans la ring light. Je vais, oui, je vais doubler Lana Paria dans Lincoln Défense. Là, je commence en 15 jours. J'ai trop hâte. Elle a un nouveau rôle, un peu une avocate qui tient un resto. Oh my God, israélienne. Merci beaucoup. Et donc, je suis super contente de la doubler à nouveau. Ça va être vraiment le bonheur. Là, je remonte un peu en température. Je vais essuyer parce que l'huile d'olive, ça... Voilà. Je vais mettre un petit peu chaud. Voilà. Et je vais ajouter une toute petite pointe de cayenne. Mais vraiment un tout petit peu. J'aime bien. J'avoue que j'aime bien le cayenne. Parce que même si on en met très peu, ça relaie de le goût des plats. Oh ouais, moi je suis trop contente. Merci, merci. Je suis trop trop contente. Oui, j'ai fêté mon aliv. C'était trop bien. À Bruxelles, frites, croquettes de crevettes, la famille. C'était trop bien. C'était vraiment génial. Je ferai un spécial live où j'inviterai quelques personnes à rejoindre mon live. Mais ce n'est pas tout à fait le propos. En plus, là, ce soir, on est un peu en mode tranquille ou pilou. Donc là, pendant que mes petites pattes sont en train de cuire, j'ai allumé le feu. Allumé le feu, enfin le four surtout. Salut les super morning stars. Comment tu vas ? Je suis très très heureuse. Linda est ravie de savoir que tu es sur notre live. J'ai déjà vu Lana. Oui, je l'ai déjà rencontrée deux fois, Lana. Elle est très très sympa. Et elle adore sa French voice. Elle adore sa voix française. Donc, c'est trop cool. Ouais, Bruxelles, j'adore cette ville. Je l'adore vraiment. C'est une ville que je kiffe totale. Et les gens, la beauté de la ville. J'adore l'architecture victorienne. Et vraiment, j'adore. Salut Nana. Salut. Oh, merci beaucoup. Eh bien, écoute, ça va super bien. Salut Dadou. Salut Séverine. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux. Salut Claudine à être avec moi sur les lives. Et puis aussi, franchement, merci. Parce qu'elle a cartonné la vidéo de Rosalind dans les Winx. Donc, ça me fait très 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 plaisir. Merci en effet pour tous vos follows. Vous êtes trop mignons. Et merci aussi pour tous vos commentaires sur mon projet Madeleine. Parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Qui est un peu à part par rapport au doublage. C'est vraiment inviter des gens à me raconter leurs recettes, leurs souvenirs à travers une recette. Leur Madeleine de Proust. Et c'est vrai que ça cartonne. Et là, je vais avoir des invités. Mais je ne vous dis pas. Vous les aimez. Et vous allez trop kiffer. Donc, mais je ne vous dis rien, évidemment. Regina va très bien. Merci beaucoup. Elle n'est pas en retard ce soir. Contrairement à toi, Lucie Père. Hello, Aimée, Michel, comment ça va ? Johanna, comment ça va ? Johanna, elle est où, Johanna ? Elle est au Portugal. Coucou, Nana. Je vois des drapeaux de l'étranger. Ça me fait tellement plaisir. Salut, Antoine. Salut, Émilie. Merci pour vos j'aime. Salut, Marie. Je t'attendais pour trinquer. Bon, le petit rosé qui va bien. Attention, ne pas prononcer le nom. Et Chin à tous mes petits followers. Chin à un petit padawan. Salut, sunshine. La Provence. Moi, j'ai mis beaucoup de glaçons dedans. Donc là, évidemment, les zoonologues ou les vrais amateurs de vin me diront « Oh, mais attends, comment ça se fait que tu mets des glaçons dans ton rosé ? » Mais c'est justement pour ne pas trop me voir. C'est juste le plaisir d'être avec vous et de faire un petit apéro, mais je n'ai pas envie de me mettre la tête. Voilà. Donc, ça va super bien. Merci pour tous vos messages d'anniversaire. Vous êtes trop mignons. Et ouais, un an de plus. Ouais, ouais, ouais. Exactement. À part que je cuisine quand même les recettes. Je rebondis sur la madeleine. Merci beaucoup. Ça te rappelle un peu. Il était une voix de Nathalie Carcenti qui était vraiment un super concept également. Et c'est vrai, Nathalie qui est une amie que j'adore. Je fais des bisous. Et oh, merci beaucoup. Et c'est vrai que, oui, voilà. En plus que je cuisine la recette. Et ce qui me fait super plaisir, c'est que jusqu'à maintenant, mes invités... Ouais, attends, Lucifer, je vais te répondre. Mes invités, eh bien, en fait, retrouvent souvent le goût. Donc, je suis assez fière de mes recettes parce qu'apparemment, j'arrive à être au plus près de ce qu'ils aiment. Donc, ça, c'est cool. Alors, des nouvelles sur Chucky saison 3. J'ai vu que Jennifer Tilly était sur le tournage de Chucky saison 3, les loulous. C'est trop bien ! Oh, mon Chucky ! Je suis tellement contente de te retrouver. Donc, si elle tourne, c'est qu'elle n'est pas complètement morte. Donc, c'est génial. Pendant ce temps-là, je parle, je parle, mais regardez les petites tomates cerises comme elles sont belles. On va les mettre dans notre casserole avec les pâtes. Elles vont rejoindre les pâtes. Et vous voyez, là, j'ai quand même mis de l'huile d'olive. Il y avait de l'huile. De l'huile ! Qu'est-ce qu'elle te fait, ta maman ? Qu'est-ce qu'elle te cuisine, ta maman ? De l'huile ! Oui, tu m'étonnes. Ça nous donne de la force pour continuer parce que je vous avoue que c'est du travail. Je cuisine toute la journée. Donc, Samuel, je ne sais plus comment il s'appelait, celui qui m'a dit qu'il fallait que je m'insiste, il a raison parce qu'à force de faire de la cuisine, je commence à prendre des kilos. Donc, voilà. Mais on va se remettre au sport. Summer Body, ça va être maintenant. Voilà. Regardez, là, les petites pâtes, on les met comme ça. Et alors, là, Summer Body, ça sera pour la semaine prochaine. Je vais goûter déjà. Trop bon. Peut-être ajouter un tout petit peu de sel quand même. Oh là là, c'est trop, trop bon. Alors, vous voyez, les petites tomates, ça donne quand même un petit aspect fraîcheur au truc. Avant qu'on rajoute le overload commotion de la mozzarella et des quelques petites lamelles de parmesan qu'on va ajouter au fond dans les pâtes. Regardez. Ça, c'est très gourmand. Pas du tout, du tout healthy. Enfin, si, c'est healthy. Mais je veux dire, bon, c'est pas léger. Et surtout que j'avais envie de mettre un petit peu de mozzarella. Donc, on va mettre la mozzarella comme ça. Vous l'arrachez comme ça avec les mains parce que c'est ça qui est bon. Vous la mettez comme ça. Là, on va rajouter un peu de poivre, un peu de sel et ça va fondre dans le plat au four. Ça va être une folie. Je suis là, mais je ne suis pas là. Ça va être une vraie folie. Je vais même ajouter encore un tout petit peu de piment d'espelette, pas d'espelette, mais de cayenne, mais vraiment une légèretitude. Voilà. C'est vraiment un soupçon, un peu de poivre. Voilà. Et on va mettre ce joli plat au four. Merci, Sophie Alix. Je vais mettre ça au four. Tu dois aller au couscous avec Nathalie Carcenti. Il faudra venir pour le régime. Ah, bah cool. Super. Ah oui, vous avez fait la formation avec Nathalie ? C'est certain, la du-du, du-du. Salut, Luc. Salut, Luc. Regina, te dis bonsoir. Maintenant, posez-moi les questions et je vais y répondre avec grand plaisir. Alors, en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander, en effet, si je suis la voix de Horizon dans Apex Legends. Donc, oui, c'est moi, mes petits choux. Vous savez que vous êtes des craques, les petits choux. Rendez-vous dans l'arène. Donc, j'adore ce personnage. Elle a toujours... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle a des phrases qui sont complètement ouf en mode... Il y a plein d'andouilles dans le coin, des trucs. Sommes-nous invitées, chérie ? Bibi, où ? Ah, bah, au couscous. Je ne sais pas où c'est le couscous. Alors, il va falloir quand même qu'on se renseigne. Hum, mais oui, ah, il faut que je joue mon personnage. Alors, elle est comme ça, un petit peu, avec la grosse truc. Ok, Mewt, il y a des andouilles dans le coin. Attention, des couteaux de lancée, là-bas. Ça me changera des couteaux à beurre. C'est parti, rendez-vous dans l'arène. Alors, après, je ne connais pas toutes les phrases par cœur, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais... Ah, la vie qui se la pète avec le tablier, horizon, le tablier. Bon, c'était parfait, merci. Salut, Matos, salut, Sabrichou, salut, salut, cœur, 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 cœur. Merci, en tout cas, de me suivre. Pour ceux qui me connaissent, enfin, qui me connaissent de loin, mais de près, voilà. Voilà un petit remontant. Ah, voilà un petit remontant. Voilà un petit remontant. Et alors, en fait, bon, je vous explique un peu, justement, comment ça se passe, une séance de jeux vidéo, enfin, d'enregistrement de voix de jeux vidéo. Par exemple, horizon, elle voit... Voilà, quand je vous ai dit, par exemple, il y a des couteaux de lancée, là-bas. Il y avait quoi, par exemple ? Un coffret, là-bas. Un coffret et demi, là-bas. Je dis n'importe quoi, hein, mais... Donc, on a trois propositions à chaque fois. C'est-à-dire, ça fait... Un coffret et demi, là-bas. Un coffret et demi, là-bas. Un coffret et demi, là-bas. Un coffret et demi, par ici. Un coffret et demi, par ici. Un coffret et demi, par ici ! Voilà. À chaque fois, il faut qu'on puisse jouer toutes les situations parce qu'évidemment, parfois, vous avez un endroit où je suis à côté du joueur et je vois le coffre qui passe à côté de moi et je fais, tiens, viens, on va prendre le coffre. Après, je vais être loin de mon équipe et je vais leur dire, attention, une équipe et demie est là-bas. Et, bah, ouais. Mais c'est vrai que ça fait longtemps, maintenant, qu'il y a plusieurs propositions à chaque fois dans les jeux et parfois, c'est super chiant. Par exemple, bon, moi, j'ai fait la voix de Harry Potter quand il était petit, hein, le premier jeu, le tout premier jeu Harry Potter. Donc, c'est pareil, c'était... Bon, il y avait... C'était un peu moins précis que les jeux Harry Potter après où vraiment, il fallait... Wingardium Leviosa ! Wingardium Leviosa ! Wingardium Leviosa ! Bon, alors, évidemment, le Wingardium Leviosa, normalement, il n'est pas aussi porté, je crois, dans la situation. C'est vraiment flipendo ! Flipendo ! Tu vois, des trucs comme ça. Oh, tu y as joué, trop sympa ! Et, alors, comment je fais pour changer ma voix ? Bah, en fait, c'est un talent aussi que j'ai, que j'ai découvert. Bon, c'est mon métier. Évidemment, il faut du travail, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une voix et qui est magnifique, forcément. Et moi, c'est vrai que j'adore changer ma voix. Salut, Léa Legris ! Merci pour tes petits messages d'anniversaire. Et c'est vrai que... Il y a des gens qui sont doués pour la composition. Moi, j'adore composer. Donc, c'est vrai que je peux à la fois faire une méchante avec une voix comme ça. Ça peut être une méchante avec une petite voix, un petit peu plus... D'ailleurs, je viens de faire un... Ah, tu parles invité à ton repas, Bibi ! Il veut toujours venir à la maison. Et, par exemple, sur un dessin animé que je viens de faire, là, pour Netflix, c'est une sixième saison, mais je ne me souviens plus du titre. Bon, je vous dirai. Là, c'est un nouveau personnage et il est incroyable. C'est une espèce de petite... Une petite entité un peu rigolote comme un petit... Un truc un peu magique comme ça. Donc, c'est aussi... Salut, Jess ! C'est aussi le fait d'être de... Vous avez le dessin, vous avez le dessin animé. Ce n'est pas du tout la même chose que quand vous tournez... Enfin, quand vous tournez... Quand vous doublez quelqu'un en vrai. Lana Paria, par exemple, si elle va dire... Je ne sais pas... Je ne sais pas, par exemple, genre... Ok, I'm gonna go there and I'm gonna tell you. This is not possible to do that. N'importe quoi. Et là, du coup, elle a la voix assez grave, assez posée. Donc, évidemment que là, je vais faire... D'accord. Ok, bien sûr, je vais voir. Écoute, je sais que c'est comme ça. Mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et évidemment, je ne vais pas faire cette voix-là si je fais la voix de Manu, le meilleur copain de Titeuf. Voilà. Là, évidemment, je vais faire une voix que j'ai un peu inventée. Comme la maîtresse de Titeuf ! Alors, la maîtresse de Titeuf, la petite anecdote, c'est que Daniel Azan, que j'adore profondément, qui est ma petite tati d'amour, a eu une opération de la hanche, etc. Et quand il y a eu la reprise de la saison de Titeuf, elle ne pouvait pas assurer son rôle parce qu'elle était à l'hôpital, etc. Et donc, c'est vrai qu'avec son accord et celui de la production, ils ont décidé de me proposer de faire la maîtresse puisque je faisais déjà la maman et Manu. Et donc, j'ai remplacé Daniel. Et pour le film, du coup, j'ai fait la maîtresse. Mais elle était très peu présente, je crois, dans le film. Je ne sais même pas si elle était d'ailleurs. Mais il y avait, en tout cas, Manu, je l'ai fait sur le film et sur la série saison 4. Voilà. Alors, je choisis les films que je veux faire ou c'est imposé car c'est mieux quand ça t'inspire ? Alors, évidemment, il y a aussi le côté... C'est aussi le côté, je vais dire un peu de notre métier. C'est que parfois, on ne vous dit pas ce que vous allez faire. Vous arrivez. C'est un peu la surprise du chef. Alors, évidemment, si c'est un film d'horreur ou s'il faut crier, si machin... Après, si c'est une comédienne que vous avez déjà doublée, on va vous en parler. On va vous dire, voilà, c'est la comédienne que tu as déjà doublée. Mais c'est vrai que c'est pas toujours... On n'est pas toujours au courant de ce qu'on fait. Et je suis d'accord avec toi, Emma. Enfin, au niveau de cette question, je trouve que c'est parfois même un peu... On ne nous demande pas forcément, en fait, notre avis ou on ne nous demande pas si on a envie de faire ça, en fait. Donc, faire ce film, faire ce... Merci, Humour, de me suivre. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que... C'est un métier un peu particulier où on est à la fois des artistes puisque on est comédien, que c'est notre métier. Et en même temps, eh bien, on est quand même un peu au service d'une séance. C'est comme une pige pour un journaliste. Là, tu vas aller faire ça, tu vas me faire l'article sur truc. Eh bien, les comédiens de doublage, parfois, ils font des choses. Tu n'as jamais doublé Doctor Who ? Non, jamais. Salut, Jessie ! Comment ça va ? Eh bien, Jessie, voilà, on a travaillé ensemble sur des séries. Il a notamment une série qui s'appelle Imago, qui passe sur TF1 et que j'adore, que je dirige puisque je suis directrice artistique. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il y a le talent, il y a les stages de formation, bien sûr, mais il y a avant tout le talent de comédien. Et la voix, c'est un peu comme quand vous faites du cinéma, eh bien, la caméra vous aime ou pas, voilà, eh bien, le micro vous aime ou pas. Alors, pour répondre à la question des mâts, oui, j'ai déjà tourné dans des films quand j'étais jeune, voilà, avec Claude Chabrol, notamment, Les Fantômes du Chapelier. J'ai tourné aussi avec Gérard Lozier, Comment draguer toutes les filles de je ne sais plus qui, Michel Vaucoré, Gérard Lozier, c'était, je crois que c'était Flick de, je me souviens plus que c'était Flick de Choc, je crois, ou je ne sais plus. Et j'ai beaucoup tourné pour la télé aussi. J'avais tourné avec Véronique Jeannot, Joël Mazard, mais vous êtes trop jeunes, certains, pour avoir vu Pause Café, donc voilà. Et, Bibi, arrête de me poser des questions, je mange avec Naomi ce soir, voilà, et avec ma fille. La série Harry Potter, et bien écoute, j'aimerais bien, s'il y a un rôle pour moi, ce serait cool. Écoute, on va voir, c'est la foire aux questions parce que j'ai mis les pâtes au four, je n'ai plus rien à cuisiner, et ça, c'est cool. Alors, Emma, ouais, Pause Café, c'était avec Véronique Jeannot, il y a eu deux séries, et moi, j'ai fait la suivante. Ma fille, elle est dans sa chambre, elle est en train de travailler, et donc, oui, j'ai Coucou, c'est Germanetta, et donc, voilà, donc, c'était une série. Après, j'ai fait pas mal de séries télé, il y en a certaines qui ne sont pas sorties d'ailleurs, ou d'autres que je n'ai pas vues. Et donc, écoute, pour répondre à la question à laquelle j'avais déjà répondu tout à l'heure, mais bienvenue sur le live, oui, je vais doubler Lana dans le 10 mai, je démarre la série Lincoln Defense, dans laquelle elle a donc un rôle assez important, je crois, une avocate qui tient un resto, truc de dingue. j'ai pas, alors, bonsoir Kevin, non, je n'ai pas de projet en série TV, parce qu'en ce moment, je suis vraiment dedicate sur mes réseaux, mes chaînes, TikTok, Instagram, YouTube, là, on est en train de travailler dessus pour qu'elle soit vivante. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer des petits messages si vous avez envie de me voir en convention, parce que, voilà, je vais cuisiner en live, j'ai commencé au TGS de Montpellier et j'espère en faire d'autres avec des invités, ça va être trop sympa. Salut, salut, salutations à tous qui rejoignez le live et donc, voilà, je vais voir mes pas deux secondes, ne quittez pas, pas encore tout à fait, pas prêtes encore. Et, donc, mes prochains tournages, pour l'instant, c'est top secret, j'ai des super invités pour Madeleine, merci d'ailleurs, la vidéo des Wings a vraiment cartonné et là, demain, je tourne deux Madeleines avec deux superstars que vous adorez, je vais vous en, évidemment, là, je ne vous dis rien et jeudi soir, jeudi soir à 19h, soyez stay tuned sur mon Insta parce que là, j'ai une voix que vous adorez qui s'est livrée à moi pour sa Madeleine. Donc, ouais, voilà, c'est ça, c'est Lincoln Défense, mais je ne sais pas si ça s'appelle Lincoln Lawyer, mais en tout cas, sur Insta, enfin, sur les, je réponds pour le 10 mai Lincoln, non, le 10 mai, je commence à le doubler, il n'est pas du tout sorti encore, non, non, je vous disais, là, vous êtes un peu dans les coulisses, là, je démarre le doublage la semaine prochaine, donc, donc, exactement, donc, voilà, donc, donc, des petites vidéos, donc, voilà, je vous explique un peu, salut à tous ceux qui me rejoignent, salut Jacques Piscine, salut Delano et Zara, voilà, ceux qui ne me connaissent pas, je suis comédienne, j'ai cette chaîne, une voix en cuisine, sur laquelle je fais des recettes avec des voix de doublage, que ce soit mai, non, ce n'est pas Isabelle Nanty, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, je veux absolument avoir Isabelle Nanty, alors, attends, je réponds à toutes les questions en même temps, en général, la série sort combien de temps après le doublage, eh bien, écoute, je ne sais pas, ça, je ne peux pas te dire, mais c'est dans pas très longtemps, je pense, au Bahamas, ça, c'est Nicolas qui a répondu à une formation de nanana, ensuite, Isabelle Nanty, j'aimerais trop, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, comme je te dis, et non, c'est, donc je dis, oui, donc je, pour ceux qui ne me connaissent pas, je reprends le fil, salut, eh bien, donc, je suis comédienne, je fais du doublage, et merci beaucoup, merci, oh oui, merci Evan, je l'adore, c'est Valentine, j'adore Tiffany, j'adore Jennifer Tilly, j'adore la doublée, elle est géniale, d'ailleurs, là, je vous prépare une vidéo, de ouf, avec William, Corinne et moi, on va se faire la recette, ça y est, je l'ai tournée, maintenant, il faut qu'on fasse les doigts dessus, mais vous allez trop aimer, oh, merci beaucoup, alors, j'ai doublé Adibou, mais oui, toute ton enfance, alors, Adibou, je l'ai doublé, mais sur la série télé, en fait, et je faisais Amélia, dans la série, dans les DVD, je faisais la petite fille, et après, j'ai passé des essais, j'ai été prise pour Adibou, sur la truc, dans le corps humain, dans le corps humain, horizon, mais j'en ai une, mon chou, t'as pas regardé, mais c'était dans les premières, c'est le cake à la bergamote, de horizon, si tu te mets sur mon compte, et que tu remontes, mes différentes recettes, et bien, il y a la recette du cake à la bergamote, d'horizon, donc, j'ai doublé une voiture, non, pas encore, ah, t'as entendu, une voiture qui passe, non, je ne suis pas brivante de camp, par contre, non, c'est Blanche Ravalec, et donc, j'ai fait, alors, en fait, si tu n'as jamais vu mes vidéos, tu cherches une femme pour Marie et Dieu, alors, bon, là, pour l'instant, je n'ai plus, je n'ai plus, voilà, non, j'étais, j'étais, j'étais pas la DA de Once Upon a Time, j'étais juste la comédienne, mais, en fait, oui, quand, si tu ne connais pas mes, mes vidéos, on me voit, en effet, avec la nana, comme ça, et on entend une voix derrière, moi, j'aime bien mettre mon visage, et que vous deviniez qui a fait la voix, ben, ce n'est pas toujours moi, alors, si vous regardez mes listes de lecture, il y en a certaines, elles, ce sont mes voix invitées, et d'autres, ce sont mes voix à moi, que j'ai doublées, merci, Max, qui, 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 moi, maîtrisent, la puissance cosmique insondable, du singularité, avec quelle voix, je ne sais pas, mais je t'ai fait la voix, genre, alors, des spread housewives, non, j'aurais adoré, mais je ne faisais pas trop de doublage à l'époque, merci beaucoup, Lucas, de m'avoir fêté mon anniversaire, et, donc, état 2, si tu regardes ma vidéo jusqu'au bout, tu vas voir que Blanche Ravallec double son rôle, de brivante de camp, et, ah, c'est la voix d'horizon, ok, qui, à part moi, maîtrise la puissance cosmique insondable, du singularité, merci beaucoup, merci, 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 vous êtes trop mignons, mais ça y est, je suis vieille, plus de jours, mais oui, je suis Rosalinde, je suis Rosalinde, et merci, parce que la vidéo a cartonné, Willow dans Buffy, j'ai raison, non, je n'ai jamais fait Buffy, jamais, je ne faisais pas de doublage à l'époque, Emmanuel Garigeau, écoute, alors, Emmanuel, il n'aime pas trop être sur les réseaux, alors, c'est ça le problème, c'est que, c'est pas trop son truc, donc, il n'a pas d'Instagram, il n'a pas de TikTok, il n'a pas de réseau, et Manu, ouais, il est, donc, on est très amis, je l'adore, mais il m'a gentiment dit que ce n'était pas possible pour l'instant, donc, écoute, on croise les doigts, quand je le croise, à chaque fois, je l'emmerde, Titeuf fait un barbecue en classe, ah ouais, maîtresse, Titeuf, ah ouais, maîtresse, Titeuf fait un barbecue en classe, ben ça, ça ne serait pas Manu qui le dirait, parce que Manu, il n'est jamais en train de raconter des trucs sur Titeuf, la fille de Marion Gamme, exactement, c'est Virginie Ledieu, oh, merci beaucoup, la démocratisation du métier de comédienne de doublage, et ben moi, je trouve ça génial, je trouve ça super, à partir du moment où tu as du talent, et ben, il faut foncer, moi, ça m'est arrivé, en écoutant des jeunes sur TikTok, de les solliciter pour faire des choses avec moi, et moi, je trouve ça super, je trouve que c'est un peu comme les boulangers, il y en a plein, il y a plein de boulangers à Paris, ah, le barbecue, t'as regardé avec Gilbert Lévy, ouais, c'était trop sympa, et Philippe Roulier, donc, oh, merci Yanis, ben écoute, j'espère, alors attends, il y a tellement de questions, mais oui, Alexis Thomasian, ben écoute, on va oeuvrer, on va oeuvrer, oui, voilà, exactement, Kevin, t'as tout à fait raison, avant, on ne connaissait pas les comédiens de doublage, parce que c'était pas du tout, en fait, le métier de doubleur, entre guillemets, était plutôt, un peu, genre, ou, fait par des comédiens de la comédie française, dans tous les vieux Disney, vous regardez les génériques, c'est, Madame, machin, de la comédie française, donc, il venait, en invité, faire le doublage, mais il n'y avait pas ce côté métier du doublage, comme on a maintenant, il y a eu un moment donné, ah oui, il y a eu un moment donné, où c'était vraiment, un peu ringard de faire du doublage, les comédiens, un peu, genre, ratés, qui n'avaient pas réussi à faire leur carrière, au cinéma et au théâtre, ils faisaient du doublage, donc, c'était un peu frustrant, donc, pas très visible, enfin, ils n'aimaient pas trop être visible, et puis, maintenant, il y a eu tout un truc, je ne sais pas, avec les conventions, avec les animés, avec les VF, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et c'est génial, et c'est super de pouvoir en parler avec le public, avec les gens qui aiment les voix, et d'ailleurs, Madame Pécor, voire Madame Pécor, elle a un petit peu la voix de Madame Goudouet, mais, comment elle peut faire Madame Pécor, je ne me souviens plus trop des phrases, mais, Madame Pécor, c'était, elle voyait les animaux parler, mon chéri, viens ici, je crois, viens ici, mon chéri, je crois que les animaux sont en train de parler, oh ! Bon, elle est un peu plus hystérique que Madame Goudouet, Madame Goudouet, dans la patte patrouille, qui est quand même un peu, genre, rider ! Oui, Madame Goudouet, elle a un tout petit peu plus snob, rider ! Il faut absolument nous aider, Galinetta est pendue dans un arbre ! Je crois que les voisins, parce que j'ai laissé ma fenêtre ouverte, je pense que les voisins, ils vont me prendre pour une folle dingue ! Euh, je vais voir les pâtes, ah ben, elles sont pas mal, je crois que dans deux minutes, les pâtes sont cuites, dans deux minutes, les pâtes sont cuites, euh, qu'est-ce que vous me dites ? L'un de mes rêves est de faire des doublages, j'arrive à imiter la voix de personnage des Simpsons, ça c'est super, après il faut avoir sa propre identité, et euh, Rory, oh la voiture de course, mais toi t'as été en une encyclopédie de Natalie Holmes en fait ! Rory, oh là là, c'était trop mignon cette série de la BBC ! Rory, la voiture de course ! Je crois qu'il avait une petite voix un peu comme ça, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai fait, je me souviens plus, mais c'était trop mignon ! Vroom, vroom, allons-y les amis, sauvons le monde ! On est sur le circuit de la course ! Faut pas me regarder quand je fais des voix d'enfant, parce que ça fait super bizarre ! Je fais Peter dans Heidi aussi, bonsoir, Karat, et c'est vrai que merci de me suivre, vous êtes trop mignons ! Par exemple, dans Rory, bon de Rory c'est trop mignon, et une petite anecdote trop rigolote, avec Zep, donc le créateur de Titeuf, qui m'avait invitée à Genève, parce que, oui, c'est beaucoup plus sexy ! Regina, tu m'étonnes ! Le circuit, le circuit du capot d'argent ! Et c'est vrai que bon, quand je faisais, donc je fais la voix de Manu aussi, le copain de Titeuf, et Zep m'a invitée à Genève, parce que je jouais mon spectacle à l'époque à Genève, et donc il m'a invitée à l'inauguration de la statue de Titeuf, dans le collège devant lequel il habitait, et qui l'a inspirée pour créer Titeuf. Et donc, à un moment donné, il dit, et nous avons avec nous dans le public, Nathalie Holmes, qui est la voix de Manu ! Alors tous les gamins, ils se retournent vers moi, et évidemment, quand on me regarde, on ne pense pas que, voilà, on n'a pas l'impression que c'est... On attend un enfant en fait, on attend un jeune, pas Nathalie, quoi. Donc je leur disais, fermez les yeux, et je leur faisais la voix de Manu. Donc voilà. Barbie à l'époque, alors Barbie, je crois que j'ai fait une voix dans Barbie, une méchante, ou je ne sais plus quoi, ou une... Mais voilà, je ne sais plus trop ce que j'avais fait dans Barbie. Merci en tout cas pour tous vos j'aime. on va aller voir comment se passent nos pastas. Je retourne voir les pâtes, et je les apporte, je crois. Ah, tu vas essayer de citer la dernière réplique de Tiffany, mais c'est génial ! Voilà ! Eh bien, la pasta, elle est pas mal du tout, les loulous. Regardez ce petit... ce petit... ce petit gratin totalement healthy. Là, je pense que je suis en train de préparer mon summer body. c'est en mode brioche land, mais c'est pas grave, on est content, on passe... on passe un bon moment le dimanche soir. Je vais attendre que ça refroidisse un peu avant de vous dire au revoir et d'aller dîner avec ma fille. Toi aussi, en ce moment, tu cuisines des pâtes, Martin, mais il n'y a rien de meilleur que les pâtes, en fait. J'adore la pasta ! Françoise Cadol, ah bah ouais, tu l'as entendue, elle est géniale, ouais ! Oh, merci beaucoup, mon Gabi, merci ! Bien sûr que j'ai regardé en entier Once Upon a Time, j'avoue être assez fan de la série. Ah ouais, aide-moi à regarder. Lucas, allez, je ne sais pas si tu t'appelles, enfin, donc tu dois être une fille, Lucas. Ah mais oui, je suis Toto, mais non, mais il a toute ma voxographie à Tim, c'est incroyable. Oui, je fais les blagues de Toto aussi, on s'est bien marrés. Alors, le truc par rapport aux répliques que tu peux reproduire de certains personnages que tu adores, c'est génial, c'est génial de s'entraîner et tout ça et de faire et ça aide aussi à sortir de soi. Tous les artistes se sont tous copiés les uns les autres. quand vous voyez les peintres genre Picasso, Fernand Léger, ils étaient tous ensemble dans les ateliers à peindre ensemble et à se s'auto-stimuler pour s'influencer dans l'art. Donc, allez-y, éclatez-vous à faire des choses qui ont déjà un support et qui vous aident. Moi, je sais que sur les guignols de l'info, par exemple, quand je travaillais avec les guignols, je n'ai jamais été imitatrice mais j'aurais adoré mais j'ai découvert un peu le talent d'imitateur un peu tard. oh merci. Donc, forcément, c'était un peu compliqué pour moi de me vendre, entre guillemets, de me proposer comme imitatrice. Donc, je suis restée comme comédienne mais qui imitait les gens de la vie et en fait, c'est vachement intéressant parce que c'est super de pouvoir imiter les autres parce qu'en fait, vous croquez aussi des personnages. Donc, évidemment, quand ils sont connus, voilà, oui, eh bien, ça va venir Malvina, ça va venir. Des soins, et vite, des soins, et vite. Ah oui, mais oui, Dorothée, mais ouais. Malvina, les madeleines, petit à petit, mais oui, ça prend du temps. Oui, c'est moi, la voix de Regina dans What, Lauriane. Excusez-moi, je suis en retard. Est-ce que vous aimez les pommes, les Honeycrisp ? J'en ai plein dans mon jardin. J'ai joué dans Lucifer, exactement, je faisais la psychologue, oui, exactement. Salut, Lobe, merci de me rejoindre. Non, c'est pas moi qui fais Bri Vande de Camp, Why Woman Kill, évidemment, c'est, Bri Vande de Camp, c'est Blanche Ravalec qui a doublé la comédienne. J'adore ce rôle, j'aurais trop aimé la doublée, je vous avoue, j'adore. Oh, merci. Mais, voilà, donc, ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, Marie Marie Rose, pour faire les flammes et discuter, j'accepte les filles. Ah, alors là, c'est pas tout à fait le trip du live, là. je déploie ma singularité. Donc, voilà, donc, oui, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, hors sujet, Agiel, voilà, passe ton chemin, en fait, on s'en fout. merci beaucoup Martin, ça me fait super plaisir que vous aimiez les madeleines parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Donc, évidemment, vous pouvez bien comprendre que c'est long, j'invite les artistes, ils viennent, voilà, parler de leur vie, de leurs souvenirs et je fais la recette en préalable, je la cuisine en préalable, c'est pour ça qu'on voit mes mains cuisiner parce que j'ai tourné la recette qui a été demandée par l'invité et ensuite, on la déguste ensemble quand ils viennent. Donc, c'est toute une organisation et c'est vraiment trop chouette et je suis vraiment contente parce qu'il y a plein, plein, plein de gens qui adhèrent et voilà. Tu as trois actrices et comédiennes de doublage, Nathalie Carcenti, Anne Rondeleu et toi. Oh, merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci. Oh, merci. Ah, tu voudrais être comédien. Eh bien, écoute, fonce. La tarte normande, on adore ça. On adore ça, la tarte normande. C'est trop bon. Donc, alors, sur mon Instagram, je fais des recettes, enfin, des lives vraiment très axées cuisine, c'est-à-dire le mercredi soir, je fais des recettes live avec que accès sur la cuisine. Donc, évidemment qu'on rigole un peu avec les voix, mais c'est plus, voilà. Merci. J'adore. Voilà, les loulous. Merci en tout cas. Alors, je ne sais pas du tout quelle heure il est. Alors, attends, il est quelle heure ? Je n'ai pas ma montre. Dites-moi l'heure qu'il est en France parce que je sais que vous êtes parfois beaucoup dans les pays. Boris et Géraldine, bien sûr, je les adore. Il est 20h20, j'ai 10 minutes pour vous faire des bisous pour qu'on salue Théo, qu'on se dise, oh là là, ils sont au taquet, mes petits padawans, là, ils sont au taquet. À 20h30, on se quitte parce que j'ai une heure de live et après, j'ai beaucoup de recettes à faire parce que demain, je tourne de Madeleine donc il va falloir que j'aille bosser un peu. Merci Théo, je vais très bien, merci beaucoup. Merci en tout cas à tous de me soutenir dans mes projets, d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Le meilleur pâtissier, exactement, c'est moi aussi et le meilleur pâtissier reprend à partir de septembre, prochain. Je recommence à travailler avec eux cet été. Mon Bibi, il a rejoint. Salut Speranza, merci pour vos cœurs, merci pour vos cadeaux. Vous êtes trop mignons, des j'aime, merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Oh, merci, merci, merci. N'hésitez pas à vous abonner. Stay tuned parce qu'on a plein de Madeleines trop chouettes qui vont arriver et vraiment, j'ai hâte de vous les partager. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Alors, pour récapituler quand même ce qu'on a fait ce soir parce qu'on a un peu cuisiné quand même, on a fait des petites pâtes au pesto. J'ai ajouté, oh, Madame Goudouin, écoute, mon tas dans Shaman King. Alors, t'as raison, Bibi, pourquoi ils ne me proposent pas de la présenter l'émission ? Je suis bien d'accord avec toi. Écoute, tu sais, le milieu de la télé, c'est un peu particulier. Ils ont déjà des nanas qui ont déjà fait des émissions, déjà présenté des émissions avant et c'est vrai que j'aurais trop, trop aimé. Mais je ne dis pas mon dernier mot. j'aimerais en fait me faire inviter si jamais ils re-signent une saison, mais je pense que ça va marcher, eh bien, j'aimerais me faire inviter dans Gully et les Célébrités et que la voix du meilleur pâtissier aille cuisiner un jour avec eux, en fait, en invité, quoi. Comme de toute façon, je ne fais pas de la pâtisserie, je suis très mauvaise en pâtisserie, donc ce serait trop bien. Ne regarde pas, mon petit Newt, maman va se fâcher un tout petit peu. Merci beaucoup, merci. Alors voilà, écoute, on a fait des pâtes, j'avais fait un pesto maison lors de mon live de mercredi, je l'avais mis au frais, on a fait les pâtes au pesto, j'ai mis à confire quelques petites tomates cerises à la poêle avec de l'huile d'olive, une petite gousse d'ail, un peu de miel et là, on a mis carrément un peu de parmesan à fondre avec de la mozzarella, donc c'est en mode ne te dénigre pas, mon bibi, t'es trop mignon. Donc voilà, c'est en mode, voilà, donc on va bien manger ce soir, on va bien manger ce soir, je vous embrasse très très fort, des gros bisous, merci de vous abonner, merci de m'envoyer des j'aime, vous êtes trop sympas et bon appétit ! Bisous, ciao ! abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501